... D'abord, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie aussi d'être aussi nombreux et d'avoir répondu présent pour un événement qui est assez exceptionnel. L'expression « vivre un moment historique » est parfois galvanée, mais je pense qu'elle s'applique bien à ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Nous allons ouvrir le tombeau de Jacques de Vitry, éminent évêque, mort à Rome en 1240 et inhumé à sa demande au priory douanée, voisin de cette église, en 1241. Ce dignitaire religieux était surtout, en ce qui nous concerne, le confident de Marie douanée, mais aussi le mécène qui a permis le travail de Frère Hugo, l'orfèvre, dans l'atelier du priory. Les œuvres produites au XIIIe siècle constituent le trésor loigny, un ensemble d'orfèreries tout à fait exceptionnels et qui est aujourd'hui exposé à la mûre au musée des Fiers-Rue-de-Ferre. Jacques de Vitry, c'est un acteur, un acteur notoire de l'histoire de l'Europe occidentale au XIIIe siècle. Beaucoup plus qu'un spectateur de son temps, il est vraiment à la manœuvre de l'histoire. Applaudissements 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 Voilà comme je viens de vous lire le textile qui entourait les restes humains. Pour cela, j'ai utilisé un seau en cirouge. On a un crâne avec une molaire, une première vertèbre cervicale qu'on appelle la place. On a les deux humérus, les deux os du bras, un seul os de l'avant-bras, un radius. Au niveau du membre inférieur, là, on a deux fragments de fémurs, un tibia qui est un tibia gauche, deux péronnés ou fibula, dont une présente les séquelles d'une fracture. Au niveau du pied, on a un calcanéus, donc l'os du talon, et deux phalanges, une du gros orteil gauche et une du gros orteil. Et puis encore, c'est des œuvres augmentaires qu'il faudra étudier plus en détail. Un os supplémentaire. Donc c'est un os qui a été restitué tardivement, mais qui aurait été collé. Il y a également un papier, qui est le papier qui a été rédigé lorsque le reliquaire a été ouvert en 1971, et qui, entre autres, fait l'inventaire de ces pièces. Donc maintenant, les ossements vont retourner dans leur textile et puis dans la boîte reliquaire. Et cette boîte reliquaire partira dans un laboratoire de biologie moléculaire à l'université de Namur pour de plus amples études, pour essayer de faire parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !